Alors, maintenant que vous êtes abonné à la newsletter et à la chaîne YouTube, comme on est vraiment un très, très grand groupe aujourd'hui, vous avez dépassé les 150 connexions simultanées, c'est énorme. Je vous partage quelques best practices pour rendre le webinaire agréable et efficace. By the way, tant que j'y pense, si parmi vous, mes amis formateurs, formatrices ou autres followers de tout poil, ce slide vous plairait pour pouvoir le personnaliser pour vos propres activités en termes de webinaire. Vous n'aurez qu'à m'envoyer un petit message via mes canaux de communication et je me ferai un plaisir de vous le partager. Donc, quelques règles de base. On s'assure d'être en muet lorsqu'on ne parle pas. J'ai pris soin, comme on était une grande audience, de couper vos micros en amont, mais je pourrais les réactiver à la demande. Alors, utiliser lors des moments questions-réponses et uniquement à ce moment-là, la fonction lever la main pour demander une prise de parole. Ça me permettra de vous activer temporairement votre micro et de vous permettre, le cas échéant, d'interagir directement avec moi vocalement. Mais attention, on le fera pendant les moments prévus. Vous le faites déjà. Donc, voilà, je n'aurais même pas eu besoin de l'indiquer, mais comme vos caméras sont coupées par le système pour que je ne sois pas distrait, vos micros également, et bien, j'ai peu de retours visuels, évidemment, sur votre attention et votre niveau d'engagement. Donc, je vous invite à abuser des petits smileys d'interaction, comme vous le faites déjà depuis le début de la présentation, les cœurs, les pouces, les likes, qui sont donc dans le volet réagir du webinaire. Et donc, ça, vous pouvez le faire vraiment à tout moment. Ça me permet de savoir que vous avez toujours les bons retours et le bon feedback. Et enfin, et vous le faites également déjà depuis le début, vous utilisez le chat pour interagir avec moi. Alors, contrairement à d'autres webinaires que j'ai déjà animés, on va utiliser le chat de deux manières aujourd'hui. Vous pouvez chatter en direct, il n'y a pas de souci. Je garde un petit regard dans la partie droite de mon écran sur cette barre de chat, mais comme vous êtes beaucoup et qu'il y a beaucoup de messages, je ne pourrais pas présenter mon contenu et en même temps scroller tout du long. Donc, pendant les phases de questions-réponses, vous ne serez pas obligés de lever la main ou de prendre la parole au micro. Vous pourrez poser votre question dans le chat, mais si vous posez vos questions au fur et à mesure de mes explications, je risque de les manquer. Donc, gardez-les juste dans le clavier pour pouvoir les sortir au moment des questions-réponses quand je vous y inviterai. Le résultat, vous pouvez chatter tranquillement, il n'y a absolument aucun problème. Bien, écoutez, je pense qu'on est pas mal et on va donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va parler de notre ami copilote. Alors, je vais commencer avec un petit slide qui va me permettre de vous expliquer un petit peu comment tout ça s'articule et où est-ce que ça se situe. Donc, changement de deck. Et ensuite, je vous ferai évidemment une démonstration en temps réel sur laquelle on va pouvoir jouer un petit peu avec le robot. La présentation d'aujourd'hui, ça va parler de Microsoft Copilot qui est donc disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme Microsoft 365 Education. Donc, c'est ce qu'on appelle les licences A1, A3, A5. Donc, excusez-moi, j'ai encore un peu mal de gorge. Donc, le produit Microsoft Copilot est disponible depuis le mois de septembre pour les utilisateurs professeurs de licences A3 et A5. Et depuis ce 1er février, on l'a ouvert également aux utilisateurs de licences gratuites A1, ce qui est une évolution formidable et qui, j'espère, vous permettra d'être plus nombreux et nombreuses à pouvoir utiliser cet outil formidable. Alors, autre petite spécificité de ce Copilot. Depuis ce 1er février également, si vous enseignez dans une institution de type enseignement supérieur ou affilié, je pense notamment à la Promsoc et à d'autres structures similaires, Eh bien, le Copilot est également inclus maintenant, et tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, pour les licences étudiants A1, A3 ou A5, mais pour les personnes qui ont 18 ans et plus uniquement. Donc, pour que le service soit bien activé pour vos étudiants, veillez à contacter votre service informatique pour que ce service active les petits réglages nécessaires pour identifier les étudiants de vos classes ou de votre institution comme des 18+, afin que l'outil soit OK. Et Sandrine, tu me confirmes que c'est déjà le cas pour là et là, mais c'est formidable, c'est vraiment génial. Ça fait le pont avec cette super journée de formation que nous avons eu le plaisir de co-animer, toi et moi, il y a moins d'une semaine. Et donc, voilà. Et si vous voulez plus de détails, je vous ai mis le lien cliquable vers tout le contenu de cette annonce officielle de Microsoft sur Microsoft Copilot, sur aka.ms, slash copilotexpansion.edu. et là, vous trouverez toute la documentation qui m'a servi à préparer ces slides. Je ne répondrai pas aux questions concernant les secteurs qui ne sont pas le mien, donc je ne parlerai que du secteur éducation. Je ne traiterai pas des secteurs, des particuliers, des entreprises, des licences business. Donc, désolé, je ne travaille que dans le scope qui est le bien et je me refuse à élargir dans des domaines où je ne suis pas compétent. Alors, on va pouvoir maintenant avancer. Il faut que j'arrête maintenant de regarder les questions parce qu'on va se passer sur la partie présentation. Donc, je ne regarde plus les questions pour le moment. Je vous inviterai à me les reposer lors du premier temps de questions-réponses. Parce qu'ici, je dois vous fournir quelques explications. Donc, le copilote, le pilot en anglais, copilote en français, dans la version éducation qui vous est proposée dans le travers des licences A1, A3 et A5, c'est un outil qui assure et qui garantit la protection des données commerciales pour les utilisateurs, évidemment, de type professeur, mais évidemment pour les utilisateurs également de type étudiant. Et c'est vraiment un élément très, très important à garder en tête. Donc, ça veut dire que lorsqu'on utilise ce robot, qu'on soit professeur ou qu'on soit étudiant ou étudiante, il n'y aura aucune trace de ces échanges qui pourraient être réutilisés de quelque forme commerciale que ce soit. De plus, les échanges qui auront lieu avec le robot ne pourront jamais être réutilisés pour entraîner des modèles d'apprentissage de langage par une société d'intelligence artificielle, que ce soit Microsoft, OpenAI ou une autre, au travers de Copilot. Donc, ça, c'est le premier élément. Une question qu'on me pose souvent, c'est Sébastien, mais pourquoi utiliser Copilot ? On utilise tout ChatGPT, c'est génial. Oui, mais donc, comme tous les services grand public, ChatGPT ou d'autres systèmes gratuits grand public ne sont pas gratuits, ils utilisent en fait du data treatment. C'est-à-dire que vous ne payez pas avec des euros pour avoir accès aux outils, vous payez avec un accès aux données d'échange que vous mettez dans les discussions avec le robot qui vont servir à faire du placement commercial et ou à entraîner des modèles d'apprentissage en fonction des phrases et des contenus et des médias que vous allez y déposer. Et donc, en utilisant Microsoft Copilot, vous avez 100% de garantie, reprise dans les Terms et Conditions et publiée officiellement sur le web que vous pouvez aller lire et consulter. D'ailleurs, je vous y engage, à avoir une protection et une garantie totale que ça ne puisse pas être le cas. Alors, pourquoi Copilot ? Eh bien, d'abord, c'est un outil extrêmement puissant que je vais vous montrer et c'est un outil qui est extrêmement bien protégé. Donc, le Microsoft Copilot, il a été construit avec différents modèles, les plus connus étant le modèle GPT-4 et le modèle DALI-3, mais on va également retrouver, et je vous le montrerai, dans le Copilot de Microsoft, du Codex, du Whisper et d'autres modèles élargis de langage, des modèles visuels, des modèles de code, des modèles comme Vision également, qui peuvent faire de la reconnaissance d'images. Et donc, en fait, c'est un outil qu'on appelle un outil multimodal. Donc, il ne fait pas du tout que du texte, même si c'est évidemment l'interface textuelle qu'on va privilégier. Il va s'agir de pouvoir, en fait, interagir avec ce robot de multiples manières pour pouvoir répondre à un maximum de scénarios. C'est un produit qui ne coûte rien de plus que ce que vous avez au travers de vos licences Microsoft. Aussi bien les licences gratuites A1 que vous avez exclusivement pour le monde de l'enseignement, qui est comprise comme une licence à souscription, elle vous garantit donc 100% du même niveau de protection et de performance que si vous aviez des licences A3 ou A5. Alors, le Copilot, c'est un outil, un robot conversationnel, un robot d'IA qui est transparent et qui est actualisé. Donc, ça veut dire que contrairement à des versions publiées, par exemple, de ChatGPT, pour reprendre celui-là, qui est remis à jour par vagues régulières, trimestrielles, semestrielles ou annuelles au niveau de ses connaissances, le Copilot, il a accès au web en direct. Donc, ça veut dire qu'il est tout le temps à jour et il se met à jour lui-même en fonction des ressources disponibles sur Internet. Ce qui fait que vous aurez toujours des réponses obtenues à l'aide d'informations mises à jour et également, le Copilot cite toujours ses sources. Donc, il va reprendre comme citation fournie pour chaque réponse les éléments qu'il a été collectés sur Internet en plus de sa base de connaissances initiales qui lui ont servi à construire la réponse qu'il vous fournit. On va le voir par l'exemple dans quelques minutes. Troisième volet, c'est la protection des données. J'ai beaucoup insisté dessus. Ici, ça reprend les principaux points. à savoir que vous avez la protection de l'identité d'utilisateur au niveau de son compte Microsoft Académique A1-A3-A5. C'est ce qu'on appelle l'intra-ID. Les données de chat ne sont pas enregistrées. Il n'y a pas d'accès visuel possible pour les modèles ni pour les utilisateurs gestionnaires de la plateforme sur les échanges qui peuvent avoir lieu entre vous et le robot. Et enfin, les données de conversation ne sont pas utilisées pour entraîner quelques modèles que ce soit. Voilà qui fait le point. Alors, j'ai encore deux ou trois petits slides en anglais que je voulais vous partager. Donc, sur la protection des données, ici, une petite réillustration de ce que je viens de vous dire, mais nous allons avancer. Et il y avait encore ce slide que je voulais vous montrer qui est l'accès de ce Copilot à cinq endroits distincts. Donc, moi, je vais vous le montrer principalement dans mon navigateur Internet. Mais vous pouvez utiliser le Copilot de Microsoft qui est inclus dans vos licences A1, A3, A5 dans cinq points d'entrée distincts. Vous avez l'URL bing.com.chat qui est celle qu'on utilisait il y a encore quelques mois à l'époque où l'outil Copilot s'appelait Bing Chat Enterprise et Bing Chat Education. Vous avez l'intégration de ce Copilot dans le navigateur Edge que je vais également vous montrer dans le cadre de ce webinaire dans la mise en pratique. Vous avez une application qui s'appelle Microsoft Copilot qui est disponible sur Android et sur iOS aussi d'abord tablette que sur smartphone et que vous pouvez donc directement installer et sur laquelle vous pouvez connecter votre compte Microsoft Education. En Europe, nous aurons dans un avenir prof la disponibilité du Copilot directement intégré dans Windows. C'est déjà le cas depuis quelques mois dans d'autres régions du monde. Actuellement, le déblocage de cette fonctionnalité dépend de quelques ajustements en fonction des directives européennes sur les datas et sur les high mais c'est en bonne voie d'avancement et donc ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Je n'ai pas de date officielle communicable aujourd'hui. Et enfin, le dernier point d'encre du Copilot c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. C'est copilot.microsoft.com qui est l'URL principale qui vous permet de mobiliser ce robot. Et donc, à partir de là, nous allons explorer ensemble différents scénarios où je vais utiliser ce robot Copilot pour m'aider dans mon travail d'enseignant et de formateur. Et on va regarder un petit peu ensemble ce qu'il a dans le ventre et comment il fonctionne. Alors, avant que je ne stoppe ce slide deck et que je passe en partage d'écran dans ma partie maintenant interactive, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'échanges dans le chat. Comme je vous l'avais expliqué, je ne vais pas tout rescroller donc je vous invite s'il y a des questions qui étaient restées en suspens à les poser maintenant dans le chat ou éventuellement à lever la main si vous souhaitez poser votre question à l'oral par rapport à ce que je viens de dire compte tenu qu'il nous reste encore largement de temps dans ma présentation et on va découvrir évidemment les fonctionnements de l'outil dans quelques minutes. Donc, est-ce que vous avez des questions sur l'accès au niveau des licences ? Dois-je activer Copaylot en tant qu'administrateur ? Pas pour, donc Dimitri, pas pour tes enseignants mais pour tes étudiants. Si tu as des étudiants 18+, alors oui, il y a une procédure et cette procédure, je peux te la montrer, elle est reprise sur ce slide. Donc, tu as les liens cliquables vers les différents panneaux en URL directe dans cette diapo. Pour les autres administrateurs, vous pouvez également reprendre les URL cliquables qui sont donc ici, ici et ici afin de vous les mettre de côté et pouvoir les traiter plus tard. C'est ce qui vous permettra de définir les groupes d'âge pour les étudiants. Pour les enseignants, c'est une activation automatique. Aujourd'hui, sur 1863, je ne mets pas ClipChat dans le... Alors Frédéric, je ne parle que de copilote aujourd'hui. Je ne parle pas de loop, je ne parle pas de ClipChamp, je ne parle pas de licence A3, A5, A1. Je ne parle que de copilote. Xavier, est-il un avantage d'un point d'entrée par rapport à un autre ? C'est un très, très bon point. Très, très bonne question. Je vais revenir sur le slide. Alors moi, j'ai tendance à en privilégier vraiment un. Xavier, c'est copilote.microsoft.com. L'URL est claire. On peut la mettre en favori. Elle est... On l'a toujours sous la main. C'est celle que j'utilise le plus, comme je change pas mal de poste et de machine. Le deuxième point d'entrée principal pour moi, c'est le navigateur Edge parce que je surf tout le temps avec Edge et grâce à Edge, j'ai mon copilote sous la main tout le temps. Il est en haut à droite de mon écran. Je vais le montrer aujourd'hui dans quelques minutes. Il vous évite de comprendre que c'est tellement facile de l'avoir comme ça sur le volet de droite de l'écran quand on surfe ou quand on vit des PDF. C'est vraiment génial. Et en troisième position, je dirais l'application évidemment smartphone. Je l'utilise pas dans les mêmes contextes ni pour les mêmes raisons, mais c'est tellement confortable d'avoir son copilote sous la main. On peut toujours lui poser une question. On peut commencer à faire une recherche. Donc, j'aurais tendance à les placer dans cet ordre. L'URL globale, le Edge et puis l'app mobile. Merci pour la question. Pour copilote, mieux vaut se connecter avec un compte personnel ou un compte 365 ? Jérôme, pour le copilote, je pense que tu n'as que des avantages à te connecter avec un compte 365. Quand tu te connectes avec un compte personnel sur copilote, c'est le même système qu'avec ChatGPT, c'est-à-dire que c'est une gratuité contre data. Un compte Microsoft personnel type un compte Xbox, un compte Windows 10 ou 11, un compte au plus que .com ou Hotmail.fr, que sais-je. Ce sont des comptes qui sont gratuits contre data sur le mode commercial. Donc, l'avantage de là, c'est que ton copilote aura une mémoire des échanges. Je vais y revenir. Mais par contre, tout ce que tu vas discuter avec, comme c'est déjà qu'avec ChatGPT, est passé à la moulinette après d'attaque commerciale et de l'entraînement des modèles. Donc, j'ai tendance à dire éducation et licence M365 dans tous les cas. Si nous enseignons au lycée, on ne peut pas l'utiliser avec les élèves ? Non. En effet, pour le moment, l'outil n'est pas disponible pour les moins de 18 ans. Des évolutions sont très probables, plus que probables même dans les semaines et les mois à venir pour atteindre des tranches d'âge plus jeunes. Mais ça demande un travail de préparation justement sur le cadre d'usage de ces robots pour ces populations mineures, il faut le rappeler, ainsi que les niveaux de protection nécessaires et suffisants pour pouvoir les manipuler. Donc, actuellement, notre robot n'est pas encore accessible à cette tranche-là. Il le sera probablement, me dit-on dans l'oreillette, mais il faudra encore patienter un petit peu pour que tout soit mis en place, pour que ce soit déployé dans les meilleures conditions en termes de protection et de sécurité. Car pour les 15-18 ans ou les 12-18 ans, eh bien, il est très, très important qu'il y ait des barrières. Différence entre l'expérience copilote et Edge et les autres navigateurs ? Il n'y a que Edge qui intègre copilote, les autres navigateurs ne l'intègrent pas. Donc, la réponse est vite répondue. Il faut signaler que les élèves de 18 ans et du coup, qu'il fait que les élèves qui sont mineurs RGPD, c'est non désirable. Donc, oui, je ne comprends pas trop la question, mais donc, oui, les catégories d'âge maintenant que j'ai montrées dans ma diapo qui permettent d'activer le copilote pour les étudiants de 18+, oui, ces groupes de sécurité par âge permettent de distinguer sa population scolaire. Est-ce qu'il y a un historique des conversations ? Non, nous allons voir. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Voilà. via smartphone, compte Office 365 ne passe pas uniquement au compte perso. Eh bien, il faut mettre à jour ton smartphone et ton application, donc Frédéric, et ça va régler le problème. Voilà, je ne parle aujourd'hui que de copilote. Yvan, copilote pro est un produit qui n'existe que pour les particuliers et qui n'a rien à voir avec ce que nous allons voir aujourd'hui. Super, bien, je crois qu'on est pas mal au niveau des questions et maintenant, place à l'interaction avec le robot et je vais donc vous partager mon navigateur internet. Connectez justement sur mon blog splc.be où vous rassemblez les petits articles, le tuto, vous pouvez retrouver ma newsletter, ma chaîne YouTube, etc. Donc, n'hésitez pas également à mettre ce blog en favori si vous ne l'avez pas déjà. Je pense qu'il a aidé quand même plusieurs milliers décollent déjà depuis sa création et ce nombre augmente encore chaque jour. Donc, voilà, splc.be, vous le mettez en favori et ça vous aidera. On passe sur copilote.microsoft.com et on peut enfin voir la page. Ceci est le robot dont je vous parle depuis le début de ma présentation. Je vais zoomer à 150%. Et donc, c'est un assistant IA pour les professeurs. Donc, ce copilote, url copilote.microsoft.com me demande en haut à droite de l'écran de connecter un compte. C'est à ce moment-là que si je connecte un compte de type éducation, un compte A1, un compte A3, un compte A5, le robot va se transformer dans une expérience éducative. Et donc, c'est un point très important. Le robot copilote, il va changer en fonction du type de compte que vous connectez dessus. Si vous connectez un compte personnel, il va vous proposer du divertissement, de la discussion, des jeux, de la recherche sur Internet. Et il y aura du traitement de données. Si vous connectez un compte académique, il n'y a pas de traitement de données, il y a protection. Et vous voyez qu'on est dans un profil ici de type éducation. Il me propose, par exemple, 6 prompts, résumer un débat, modéliser un journal de lecture, rédiger un courriel de diversité pour mon campus, créer une grille d'évaluation pour mon cours d'introduction à la psychologie, analyser des informations chiffrées sur l'augmentation des frais scolaires à l'université, des blagues amusantes sur la théorie de la relativité. Donc, vous voyez que directement, il ne me parle que de choses qui sont en lien avec le monde de l'éducation et de la formation. Donc, le robot copilote, c'est un terme générique, mais qui représente en fait une multitude d'expériences différentes en fonction du compte qu'on va connecter. Si j'y connecte un compte business, un compte entreprise, un compte éducation, un compte personnel, j'aurai chaque fois un copilote et une expérience différente. Et aujourd'hui, évidemment, en tant que spécialiste de l'éducation, nous, on va se concentrer sur la version académique, notre assistant pédagogique. Alors, le compte qui est connecté ici, vous permet d'avoir l'accès au copilote de manière illimitée. Vous pouvez évidemment basculer vers un compte personnel si vous possédez plusieurs identités, ce qui vous permet de l'utiliser dans les deux contextes. À côté du profil ici en haut à droite, vous avez, lorsque vous cliquez dessus, l'ensemble de la publication officielle de Microsoft, la déclaration de confidentialité sur la protection des données qui est appliquée sur l'ensemble du robot, des outils et des échanges qui sont appliqués dessus. Je ne vais pas les parcourir avec vous maintenant, mais je vous invite vraiment à le faire et d'ailleurs, pourquoi pas, de demander à votre copilote de vous en faire le résumé. C'est très intéressant comme exercice et il le fait très bien. Il permet de faire ressortir les éléments d'un texte un peu indigeste et juridique comme celui-là de manière vraiment très très agréable. Alors, voilà. Donc, ici, vous avez quelques exemples de prompt. Vous pouvez cliquer dessus, bien entendu. C'est le robot vraiment qui vous propose d'initier la discussion avec lui en vous raccrochant à un topic si vous n'avez pas vraiment d'idée au départ. Nous, on va évidemment partir dans l'action pratique et on va utiliser la partie inférieure de l'écran qui va nous permettre dans cette bulle que vous retrouvez ici de pouvoir interagir directement avec le robot. Et donc, quand on utilise le copilote, par défaut, on peut discuter avec lui. Voilà, bonjour, copilote, peux-tu me présenter de manière résumée tes capacités et les scénarios dans lesquels je pourrais utiliser pour m'aider dans mon métier de professeur. voilà un exemple et donc, on peut constater que je peux chatter ici et que vous avez ici en bas de l'écran une limite de caractère qui est, dans ce mode par défaut, j'y reviendrai après, de 2000 caractères par message, ce qui est déjà largement suffisant pour pouvoir bien interagir en tenant compte que vous pouvez bien entendu espacer votre texte, structurer éventuellement un paragraphe, effectuer des copiers-collés, etc. Et donc, une fois qu'on lance le prompt, l'invite, comme on dit en bon français, eh bien, le robot va se charger de me construire une réponse en fonction de mon besoin. Et le robot, c'est ça qui est génial et c'est une première, je pense, pour toutes les technologies qu'on n'a jamais déployées au niveau mondial, c'est la première technologie proposée par Microsoft qui est directement capable de vous répondre elle-même sur comment vous devez l'utiliser. C'est la force de ces robots dits à génératifs, on l'a vu avec le Tchatchipiti notamment, mais pas que, eh bien, demandez-leur de quoi ils sont capables, demandez-leur leurs limites, demandez-leur des cas d'usage et à partir de là, ils vont vous soumettre plein, 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 plein d'idées. Vous voyez qu'ici, il me donne l'exemple, il peut préparer les cours, il peut faire de la correction et de l'évaluation si on lui colle les éléments de réponse, il peut donner des conseils pédagogiques, il peut faire de la collaboration interdisciplinaire avec vous, il peut vous aider aussi pour les parcours d'orientation, la préparation des réunions parents-professeurs, etc., etc., etc. Et donc, ici, c'est assez rigolo parce qu'il dit que je suis un outil et mes réponses sont basées sur des informations disponibles jusqu'à 2021. Donc ça, ce sont les éléments de sa base de connaissances, la base GPT, sur laquelle il a été entraîné, mais en réalité, regardez, il nous répond également en complétant les informations directement avec du brassage du web. Ici, j'ai les métiers du salon siep.be, hellowork.com et bergium.be qui sont donc des sources qui lui ont servi à aller compléter les éléments de sa réponse. Donc ici, on le voit que sur Airwork, il a été regarder les fiches métiers d'un professeur pour s'inspirer dans les idées de la réponse. Donc ici, c'est assez rigolo. Il nous dit, il nous affirme qu'il a des données jusqu'à 2021, mais en fait, il y a dans sa réponse des éléments qui viennent déjà d'une page web qui a peut-être été même mis à jour ce matin ou aujourd'hui même. Donc on est vraiment sur la combinaison des deux. Et comme toujours, le robot va vous donner du texte. Il va remplir des réponses et comme avec tout robot d'IA générative, vous devez maintenir un degré de prudence dans la véracité de ses réponses. C'est toujours la même chose. Il va toujours prendre le prompt que vous lui donnez pour construire la meilleure réponse probabilistiquement possible à vous soumettre. Ce faisant, ici, il me parle par exemple d'une connaissance limitée à 2021, ce qui en fait n'est pas le cas. Il se limite lui-même dans la réponse alors que ce n'est pas vrai et nous en avons la preuve. Donc c'est pour toujours maintenir un petit degré évidemment de vigilance quand vous utilisez ce robot. Ici, directement, il me propose de continuer la discussion avec lui. Je vais par exemple pouvoir cliquer sur cette bulle quels sont les avantages de l'utilisation d'un assistant numérique pour renseigner. Il va repartir dans une élaboration de réponses sur l'automatisation de tâches répétitives, l'accès facilité et augmenté à des ressources pédagogiques, la création d'exemples concrets, la personnalisation possible des apprentissages en fonction de nos différents types d'élèves, l'interaction et l'engagement, etc. L'idée du robot, c'est de continuer à nourrir la discussion avec vous pour creuser le topique, réorienter éventuellement le sujet et vous emmener toujours dans une discussion, je ne vais pas dire un peu de type socratique, mais il y a un peu ça, c'est-à-dire qu'il me fait raccoucher du tchat que vous avez avec lui, différentes idées que vous allez pouvoir utiliser de manière pratique. C'est comme ça qu'il a été conçu. Lorsqu'il vous fournit une réponse, nous avons ici en bas de chaque réponse différents éléments. Alors ici, on constate que par exemple pour cette réponse-ci, il n'a pas été consulté de ressources web supplémentaires pour nous répondre. C'est une réponse qu'il a construite 100% à partir de son modèle de connaissance. Cependant, lorsque je déplace mon pointeur ici, je constate que j'ai différents boutons. Ces différents boutons vont me permettre de valider auprès du robot le fait, et auprès de Microsoft, le fait que c'est une réponse que j'ai jugée pertinente. L'idée, c'est de donner du feedback de manière complètement anonymisée pour que le robot puisse éventuellement être amélioré. Si une réponse est jugée inadaptée, on peut également compléter un petit questionnaire pour rendre un feedback. C'est complètement facultatif et ça a juste vertu à aider à soutenir le développement et l'amélioration de l'outil par Microsoft et OpenAI. Ici à droite, nous avons trois boutons. Nous avons le bouton copier qui va me permettre d'extraire l'ensemble de la réponse du robot et de pouvoir ensuite la coller. Je vais la recoller dans le chat. Vous voyez que c'est extrêmement bien formaté. On est sur un équivalent TXT quasiment markdown avec le système d'étoiles pour les titres et donc c'est un contenu que vous pouvez directement placer dans n'importe quel type de ressources. C'est extrêmement pratique et vous pouvez le placer dans un document Word, dans un fichier texte, dans un PowerPoint, dans un bloc-notes, dans une page web, dans ce que vous voulez. Ça, c'est le bouton copier. Le bouton exporter est encore plus intéressant puisque chaque réponse du robot, vous allez pouvoir l'exporter en Word, en PDF ou en fichier .texte directement ici. Et en cliquant dessus, on va directement avoir la proposition d'exporter le contenu en PDF, de pouvoir l'imprimer et à partir de là, de se retrouver avec la ressource localement qu'on va pouvoir partager avec ses élèves, qu'on va pouvoir mettre dans le Summon Drive pour se faire de la documentation ou dont on va pouvoir s'inspirer. Si vous travaillez en format Word, vous avez directement un fichier .docx dans lequel vous pouvez commencer à travailler pour réaliser une version finalisée de votre cours, de votre exercice ou de votre leçon. C'est un gain de temps absolument indéniable. Nouvelle option d'accessibilité disponible récemment, la lecture à voix haute. C'est-à-dire que toute réponse du robot, lorsque vous cliquez sur ce bouton, je ne sais pas si mon son vous arrive bien ou pas, ça va arriver après alors à mon avis. Soit. Ah voilà. Ça va arriver. Il faut un petit temps. Soit. Bref. Tout ça pour dire que je ne parlais plus parce qu'en fait le robot est en train de lire à voix haute l'ensemble de sa réponse. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le son, ce n'est rien de dramatique. Vous n'aurez qu'à tester par vous-même sur votre propre ordinateur. Et donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a cette synthèse vocale de chaque réponse qui vous permet du coup d'avoir un niveau d'accessibilité supérieur. On peut écouter la réponse tout en travaillant sur autre chose. On peut brainstormer avec ses collègues en réunion et faire parler le robot dans une réunion de stratégie par exemple pédagogique ou de coordination. On peut vraiment répondre à plein, plein, plein de scénarios. Voilà donc au niveau des petits boutons de la barre. Il y a un dernier élément sur lequel je voulais insister. c'est cette mystérieuse phrase 2 sur 30 réponses. Ce 2 sur 30 réponses accompagné d'un petit voyant vert, c'est la longueur de la chaîne d'échange que vous avez actuellement avec le robot. Je vous ai expliqué plusieurs fois dans l'introduction que le robot ne garderait pas trace ni mémoire de vos échanges. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé de protection des données. Quelle meilleure protection des données que lorsqu'il n'y a pas trace des données ? C'est la meilleure réponse possible. Pour être certain qu'une donnée ne puisse jamais être réutilisée, ne puisse pas être réexploitée, ne puisse pas être commercialisée, il suffit de la détruire directement. Et donc quand vous travaillez avec le copilote, lorsque vous avez fini une chaîne de 30 échanges maximum avec lui, exportez, comme je vous l'ai montré avec ces différents boutons, le copier et l'export vos différentes réponses et ressources que vous souhaitez conserver. parce qu'une fois que vous appuierez sur le bouton Nouvelle rubrique, ça va effacer instantanément l'ensemble du robot et de la mémoire ouverte de l'échange que vous avez avec lui et tout ce qui a été dit là sera irrémédiablement disparu pour lui et n'aura jamais eu lieu. Et grâce à ça, vous pouvez avoir la garantie que ce robot ne pourra jamais partager la moindre information avec quiconque puisqu'il n'y aura aucune trace disponible. Je trouve que c'est vraiment génial, ça peut paraître un peu radical, mais pour moi, c'est vraiment la seule manière de pouvoir garantir 100% de confidentialité des données et je trouve ça plutôt encourageant. Démonstration, j'appuie sur le bouton, hop, tout a disparu et donc, si je lui demande rappelle-moi de quoi nous discutions il y a quelques secondes, eh bien, il va m'inventer quelque chose dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, il me dira qu'il ne sait pas. Et donc, voilà, je vous l'avais dit, il allait nous dire une bêtise, on discutait du mont Everest en termes de banane, évidemment, c'est une discussion hautement philosophique, bref, il la tourne chaque fois sur une citation d'humour, juste pour vous signifier, il a du mal à dire, un robot comme Tchadjpiti ou comme Copilob, ils ont toujours du mal à dire, je ne sais pas, et donc, ici, il vous répond une énorme bêtise à la place pour signifier qu'en fait, il n'y a aucune trace de l'échange. Voilà donc comment il fonctionne sur ces fondamentaux. Avant d'aller plus loin et d'entamer une deuxième phase de questions réponses avec vous, et de passer après des scénarios un peu plus pédagogiques, je voulais terminer au niveau de l'interface parce qu'il y a quand même quelques boutons que je ne vous ai pas encore expliqués. D'abord, au niveau de la barre de chat, vous avez le bouton ici Nouvelle conversation que je vous avais présenté qui permet donc de vider le cache de la mémoire de l'échange du robot. Vous aviez également ici les petites fenêtres de pop-up et vous avez un mystérieux point d'interrogation. Alors, je vais quand même cliquer dessus pour vous le montrer. Quand vous cliquez sur ce point d'interrogation, il vous fait apparaître des prompts sur lui-même, autrement dit, sur le moteur de recherche Bing qui est utilisé par Copilot, comment est-ce qu'on peut envoyer éventuellement des commentaires à Copilot, comment est-ce que mes données sont privées. Donc, il va vous suggérer, et c'est des choses différentes à chaque fois, quelques éléments qui le concernent pour que vous appreniez à le connaître et surtout à comprendre comment il fonctionne précisément. Donc, c'est à ça que sert ce petit bouton. Vous avez ici un microphone qui va nous permettre de mettre en avant un des modèles utilisés par le robot Copilot, puisque actuellement, on a beaucoup parlé du modèle GPT. Là, je vais vous montrer comment il utilise le modèle Whisper. Lorsque j'active le microphone au niveau de mon Copilot, que ce soit sur mon smartphone, ma tablette, mon ordinateur, mon Mac, ma machine Linux, quel que soit l'appareil sur lequel je me connecte, en activant le micro, en fait, on lui donne accès à la technologie du modèle Whisper. Le modèle Whisper est un modèle de langage élargique qui est capable de comprendre le son de la voix et d'effectuer les retranscriptions. C'est le même modèle Whisper que nous utilisons, Microsoft, pour faire les retranscriptions automatiques des conférences Teams et avoir le sous-titrage en direct et à la volée dans de multiples langues. Et comme vous le voyez, il est capable de comprendre absolument tout ce que je dis et de le retranscrire sous la forme d'un prompt plus ou moins élaboré. Et après, voilà, si vous avez un truc intelligent ou que vous avez dit à votre robot, vous lui envoyez, mais voilà les capacités du Whisper. Et donc, ça, c'est vraiment génial puisque quand on a parlé au robot, là, vous ne l'entendez peut-être pas, mais le robot est en train de lire à voix haute sa réponse. Donc, spontanément, si vous lui parlez, il vous fait une réponse en synthèse vocale également en plus du texte. Voilà. Et donc, voilà. Voilà à quoi sert ce petit micro et quelle est la technologie qu'il mobilise. Voilà. Vous avez encore un ou deux autres petits éléments d'interface, mais je pense qu'on a déjà ici de bonnes bases pour pouvoir commencer à utiliser le robot dans des scénarios. Avant de me lancer, je voulais revenir sur cette mystérieuse jauge à trois niveaux que vous voyez ici. Par défaut, depuis le début de ma présentation, je suis resté volontairement sur le modèle équilibré. Ce modèle équilibré, il va faire en sorte que le robot copilote va faire la juste balance entre sa capacité de génération de réponses et les sources d'informations et les informations qu'il possède. Autrement dit, il va essayer de trouver le juste équilibre entre créativité et fidélité aux sources. Dans ce mode en entre deux, il va avoir des réponses qui ne seront pas trop trop longues, qui seront relativement créatives, mais qui colleront assez bien aux informations qu'il a collectées, sachant qu'il faudra être toujours vigilant sur les différents pans. Si vous le basculez en mode précis, l'ensemble de la couleur du copilote change. En équilibré, on est sur du bleu. En précis, on est sur du vert. Et quand on est en couleur verte, en mode précis, le robot, là, il va complètement brider ses capacités créatives pour se concentrer quasiment exclusivement sur la fidélité des sources et la fidélité de l'information à laquelle il a accès. Ses réponses seront beaucoup plus synthétiques, elles seront beaucoup moins riches en termes de variation du vocabulaire et de longueur des phrases, mais dans ce scénario-là, ce n'est pas ce qu'on lui demande. C'est donc un mode qui est génial quand vous voulez faire de la collecte d'information factuelle, quand vous voulez de l'analyse précise, quand vous voulez éviter qu'il y ait de l'extrapolation, le mode précis est votre ami. Et donc, par exemple, on pourrait lui demander ici, explique-moi les trois lois de la mécanique newtonienne. Il est tout de point, il ne commence pas à me faire... Bien sûr, voici les trois lois. Là, on n'est pas dans de l'explicatif ultra détaillé, etc., on est dans un mode plus scientifique, peut-être un peu plus froid, mais il va aller nous chercher les différentes informations en indiquant clairement à chaque niveau les sources, constater qu'il est capable d'afficher également de l'écriture scientifique, ce compris également de l'écriture chimique pour les éventuels profs de sciences qui nous suivent. Et donc, vous voyez, la réponse s'avère beaucoup plus courte que les réponses précédentes, je l'ai dit, il est beaucoup plus synthétique. Donc là, il va être très utile pour répondre à vos besoins d'aller capter ces informations, rédiger vos propres synthèses ou faire d'abord une collecte d'informations qui servira de base à une rédaction plus touffue d'un contenu, plus à destination de vos élèves. Et donc, voilà, ce mode, je l'apprécie beaucoup dans mon travail régulier. Et par exemple, quand je me pose des questions techniques également sur l'utilisation d'outils numériques, etc., quand il s'agit également de synthétiser, d'analyser des textes, on parlait de terms and conditions ou d'éléments comme ça, comme des documentations techniques, j'adore utiliser ce mode et je m'en sers vraiment beaucoup. A contrario, vous avez le mode créatif qui est en couleur Bordeaux. Le mode créatif, lui, il est complètement débridé. C'est-à-dire qu'il va vraiment promouvoir l'aspect créatif quitte à ce que ce soit au détriment de la fidélité brute à l'information première. Donc, il va jouer entre le côté créatif qui va être vraiment plus mis en avant, il sera l'opposé du mode précis. Dans ce mode-là, par contre, on a énormément, énormément, énormément de capacités. Et donc, pour vous illustrer ça, je vais vous montrer style graphique, voilà, des cartes, de mercredor, look, parchemin et encre, voilà, style, je vais partir sur quelque chose dans ce type. Et c'est ça qui est très chouette avec le robot copilote, en mode créatif particulièrement, c'est que si vous commencez votre instruction de prompt par un verbe d'action du type dessine, schématise, représente, il va avoir tendance à réagir normalement de la manière suivante. Il va activer un autre modèle que Whisper ou GPT qui est le modèle Dali, modèle Dali 3. Et donc, sur base de ce modèle Dali, il va donc être capable en direct de vous créer des images. Et là, de nouveau, n'hésitez pas, vous allez pouvoir le reprompter de différentes manières. Et voilà, quelques cartes de Belgique en style parchemin, façon carte de Mercator, en style ancien que je trouve absolument magnifique. J'aime beaucoup beaucoup celle-ci, celle-ci également. Et donc, on peut cliquer pour avoir une vue beaucoup plus grande. On voit qu'il a tenté d'incrusté les textes, mais il a utilisé une police, visiblement, en style un peu pictural qui n'est pas forcément lisible, quoi qu'on peut lire un peu là-bas, London. Donc voilà, c'est des éléments graphiques qui sont fabuleux, qui peuvent servir à illustrer une note de cou, un chapitre d'introduction, donner de la visualisation, travailler de l'analyse de concepts visuels, être soumis à la critique et à l'analyse par les élèves. Donc, on a tout ce pan visuel qui est également disponible au travers de Copilot. Et donc, voilà, Dessine, Schématise, Représente vous donne accès à tout ça. Vous pouvez vraiment lui parler en français, il le comprend parfaitement, vous pouvez lui parler en néerlandais, vous pouvez lui parler en luxembourgeois, si j'ai encore des amis luxembourgeois dans l'Assemblée. Il comprend toutes ces langues, il n'y a absolument aucun problème, il interagira avec vous dans la langue où vous souhaitez lui parler. Alors, j'avance encore un petit peu et je vais ouvrir maintenant le volet du navigateur. Dans mon navigateur, qui est le navigateur Edge, j'ai en haut à droite le symbole de Copilot. Et lorsque je clique dessus, eh bien, j'ai un volet qui s'ouvre et qui me permet d'avoir accès à mon Copilot à tout moment. Donc, je peux surfer sur ce que je veux dans la partie gauche de mon écran. Eh bien, la partie droite ici est une fenêtre de Copilot avec exactement les mêmes fonctions que toutes celles que je viens de vous montrer. Ce qui est peut-être un peu spécifique, c'est que cette partie-ci me permet par exemple d'avoir accès à un symbole. C'est un rectangle avec une paire de ciseaux. Désolé si c'est un petit peu petit à l'écran, mais si je clique dessus, je peux prendre un print screen d'une partie de ma page web. Voilà. Et je vais pouvoir la valider et l'envoyer ainsi au robot. Et donc, décris-moi, voilà, retranscris-moi ceci. Voilà. retranscris-moi ceci. Et à partir de là, on va faire appel grâce à cela à un quatrième modèle d'apprentissage de Surbo qui est le modèle Vision. Vision va être capable d'aller analyser une image ainsi qu'on lui soumet dans le copilot du navigateur Edge sous la forme d'un print screen pour pouvoir en extraire de l'information. Il va essayer de faire une reconnaissance au type de caractère. Il va pouvoir analyser ainsi du texte. Si c'est une image, il peut analyser l'image, etc., etc., etc. Alors, pendant qu'il travaille, j'en profite pour revenir dans le copilot ici, sachant que j'avais volontairement masqué ici ce petit bouton. Dans le copilot.microsoft.com, vous pouvez ajouter une image grâce à ce bouton. Vous pouvez prendre une photo avec votre appareil, vous pouvez charger une image et il va utiliser Vision pour vous l'analyser. La seule chose que vous n'avez pas dans ce bouton, c'est la fonction vraiment print screen. Vous devez faire le print screen manuellement et l'uploader, tandis que dans le navigateur Edge, vous avez un bouton pour ça. Et là, vous voyez que ici, c'est génial, il a retranscrit exactement ce que j'avais tapé dans le paragraphe qui a été print screené, qui a été repris. Donc, il est capable d'interagir également sur du texte à l'image. Une photo d'un document d'actilographié, il peut l'analyser grâce à Vision. Il peut donc vous créer des questions, il peut donc vous créer des scénarios à partir d'images, de texte, ce qui s'avère extrêmement puissant. Le navigateur Edge possède également une fonction très intéressante, c'est que c'est un lecteur de PDF. Vous voyez ici, ce PDF, qui est donc les classes de mots de la langue française, est un document qui vient, on le voit ici dans la barre d'adresse, de mon disque C, User, S, Download. Donc, c'est un PDF qui n'est pas sur Internet. C'est un PDF qui est sur l'ordinateur, sur mon disque dur et que j'ai ouvert dans Edge en faisant clic droit Ouvrir dans Edge. Et c'est là où c'est vraiment génial d'avoir le copilote dans Edge disponible, c'est que si je l'ouvre ici et que je lui demande, par exemple, de me résumer moi, voilà, la page si contre. Alors, je fais une petite foutue de frappe parce que je suis un petit peu fatigué. Voilà, la page si contre. Et là, on va le laisser travailler. Oui, c'est ce que je craignais. Il fallait que je fasse un petit refresh à mon avis. Voilà. On va réessayer. Résumons-moi la page qu'on vous montre. Voilà. Nickel. Voilà, il dit recherche d'informations sur la page et donc là, il est en train d'analyser le PDF. Et il est maintenant en train de me faire le résumé de ce PDF. Ce PDF peut faire une, deux, quarante, deux, cent cinquante, quatre cent cinquante pages. Il n'y a pas vraiment de limite. C'est la taille en méga en fait du PDF qui sera le plafond. Je pense que c'est des fichiers de 250 méga maximum qu'il est capable d'analyser. Ce qui fait déjà de très, très gros et très, très large PDF. Et donc, vous voyez ici, il m'a fait le résumé. Mais je pourrais également lui demander de rédige-moi 5 questions type QCM, trois choix de réponses par question pour tester la compréhension de mes élèves sur le contenu de cette page. hop, voilà, je fais un prom comme ça et je vais demander au robot de l'analyser une deuxième fois et cette fois-ci de me faire la synthèse, de me faire un QCM à trois choix de réponses composés de cinq questions en se basant uniquement sur cette page. Et vous voyez, il l'exécute absolument sans aucun problème. Les questions sont bien posées. C'est bien sur le contenu exclusif de ce PDF. Il n'a pas cherché d'informations ailleurs. Il m'indique clairement quelle est chaque fois la bonne réponse. J'ai plus qu'à copier et coller ça dans mon document, dans mon Microsoft Forms, dans mon Microsoft Teams et c'est parti. Et les références, cette fois-ci, ne sont pas des références web mais ce sont les pages du PDF et les numéros de lignes où il a été chercher l'information. Vous voyez, page 1, ligne 16, page 3, ligne 5, page 3, ligne 1, page 3, ligne 11 pour les éléments légendés 1, 2, 3, 4 et 5 dans la réponse qu'il m'a produite. Et ça, c'est absolument, absolument génial. Avant de répondre à toutes les questions qui vous restent, il y avait une dernière chose que je voulais vous montrer. Je vais réinitialiser ici le copilote en mode browser mais ça marchera aussi dans Edge, ça marchera aussi dans votre app. Et je voulais vous montrer comment bien utiliser ce type de robot. Alors, je vous ai parlé de mon blog tout à l'heure et j'ai fait un article qui est en train d'avoir d'ailleurs une deuxième vie sur Twitter, je ne sais pas pourquoi, il n'arrête pas d'être partagé en boucle depuis 4-5 jours partout. C'est Prompt pour l'éducation que je l'avais appelé. Je vous le remets dans le chat si jamais il peut vous servir et que vous n'avez pas encore lu. J'ai passé un peu de temps à d'abord expliquer pour l'ensemble des professeurs qui me suivent et des formateurs, formatrices ce qu'est un prompt, comment est-ce qu'on peut les utiliser dans différents scénarios du monde de l'éducation et après, je me suis amusé, si je puis dire, à construire des exemples de prompts correspondant à des scénarios pour transformer le comportement du robot copilote et en faire vraiment un spécialiste de certains domaines. Ici, j'ai fait par exemple un prompt pour le transformer en planificateur de leçons pour qu'il m'aide à construire pas à pas une leçon pour mes élèves pour également en faire un conférencier interactif sur un sujet, un explicateur de notions pédagogiques ou théoriques, un outil de génération de quiz de diagnostic pédagogique, etc. Et donc, vous n'avez qu'à copier ces éléments, ces prompts que j'ai mis et vous allez pouvoir les soumettre au robot. On va faire rapidement un test ici. Je vous conseille de passer le robot en mode créatif quand vous allez utiliser ceci parce qu'il va être beaucoup plus sensible aux instructions et aux consignes que je lui donne dans le prompt et vous pouvez bien entendu modifier ces prompts pour les tailler sur mesure à vos besoins. On va juste le lancer pour que vous voyez exactement comment ça fonctionne. Donc là, il va analyser mes consignes et normalement, assez rapidement, il va expliquer qu'il est copilote, un coach pédagogique qui va m'aider à planifier une leçon qu'il est ravi de travailler avec moi et il me demande, comme c'est indiqué dans les instructions que je lui ai données, quel est le sujet que je veux enseigner et le niveau scolaire de mes élèves. Je vais dire que je veux leur enseigner la loi de Lavoisier. Mes élèves ont 15 ans. voilà, je lui réponds et donc ici, il va directement enchaîner en se basant sur les différentes consignes de mon prompt et donc, à partir de là, il va commencer à collecter de l'information. Voilà. Il dit que c'est un sujet évidemment intéressant, les élèves ont 15 ans, ils sont probablement en seconde, selon le système scolaire français, il a été documenté pour essayer de savoir ça. J'aurais dû lui préciser que c'était en Belgique, du coup, mais il enchaîne avec d'autres questions de mise en place. Est-ce que mes élèves ont déjà des connaissances préalables sur la loi de Lavoisier ou est-ce que c'est un sujet entièrement nouveau pour eux ? Je vais dire que le sujet est nouveau. Et à partir de là, normalement, je pense qu'il va pouvoir commencer la partie de production. Je lui ai donné, si vous voulez, toute une série d'instructions au départ pour qu'il vous pose des questions quand vous utilisez ce prompt pour que vous lui donniez le grain à moudre pour qu'il puisse vous produire une proposition. Et donc, il propose, voilà, important de commencer par introduire le sujet de la loi de Lavoisier, expliquer pourquoi il est pertinent, dire quel est notre objectif d'apprentissage, qu'est-ce qu'on aimerait que les élèves retiennent ou soient capables de faire à l'issue de la leçon, quel texte et chercheur on souhaite inclure dans le plan. Donc, on parle de texte ou chercheur de référence contemporain dans le domaine en question, dans la recherche pédagogique, etc. et donc, je vais lui dire l'objectif est que mes élèves puissent pondérer les équations chimiques tranquillement. Voilà, pas de chercheurs à inclure. Vous pourriez en mettre. Je pense que là, normalement, on devrait être bon et il va pouvoir lancer sa production et moi, je vais pouvoir maintenant répondre à toutes vos questions. Voilà, je voulais juste attendre qu'il lance sa production pour que vous puissiez voir la puissance et la capacité de ce robot. Vous voyez, il propose une approche en enseignement direct avec quelques explicatifs de comment, selon lui, il vous proposerait d'aborder les choses. Il va ensuite proposer une analyse de vérification à la compréhension avec une session peut-être de questions aux élèves sur l'analyse des concepts, etc. 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 On va le laisser travailler, ce n'était pas le but ici. Vous avez eu un exemple et j'espère que vous allez maintenant en avoir qu'une envie au terme de ce webinaire, c'est de pouvoir le tester par vous-même, d'aller explorer les exemples de prom que je vous ai fournis, aller tester ces différentes options, du visuel avec Dali, du vision pour la reconnaissance optique de caractère, du whisper et toutes sortes d'autres choses qui sont capables avec ce robot. Nous passons maintenant à vos questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Si vous n'avez malheureusement plus de temps à nous consacrer, je vous remercie en tout cas de votre participation. Vous avez été largement plus de 150 en moyenne durant cette heure à me suivre et à m'écouter. J'espère vous avoir été utile et vous pouvez donc soit lever la main pour demander une prise de parole, soit me poser maintenant votre question dans le chat, mais pas la possibilité de rescroller tout le fil de la discussion. Je vous demande de me mettre vos questions maintenant, quitte à les copier-coller pour que je puisse les retrouver facilement. Pendant ce temps, je vais donner la possibilité de prendre la parole à Nancy qui a levé la main. Nancy, tu peux maintenant allumer ton micro, s'il te plaît, et nous poser ta question. Ok, visiblement, il n'y avait pas de questions. Pas de soucis. Alors, je reprends. Pouvez-vous réexpliquer comment travailler à partir d'un PDF ? Oui Vanessa, on prend le PDF sur son ordinateur, on fait clic droit, on fait ouvrir dans Edge. Et dans Edge, on a connecté son copilote. Et là, on a son PDF qui est ouvert, on ouvre le copilote en haut à droite et on dit au copilote de travailler sur la page ou cette page ou la page ci-contre. Et donc pour lui, tout le PDF est une page. Par contre, il va prendre l'ensemble du fichier et il va pouvoir le traiter. Merci pour vos remerciements, ça me fait très plaisir. Y aura-t-il un replay ? Donc oui, je l'avais précisé en préambule. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, dont je remets le lien ici, j'y publierai dans un délai sur lequel je ne m'engage pas précisément. Ça peut être quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Le replay de cet enregistrement une fois que je m'aurai fini le montage. Pas de soucis, Nancy. Alors, Myriam, pardon, tu avais levé la main. Je t'autorise le micro. Tu peux allumer ton micro et poser ta question. Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour. Alors, j'avais posé une question dans le chat, mais je me permets d'adonner la main aussi. En fait, quand j'ai utilisé Copilot, donc j'ai posé d'abord une première question, etc. Et puis, j'ai eu un deuxième message qui me disait que mon organisation m'a donné la possibilité d'utiliser Microsoft Copilot avec la protection des données commerciales. C'est ça. Donc ici, moi, j'avais un compte à trois faculties connecté au compte professionnel. Donc, ça veut dire qu'il faut activer ce choix pour qu'ils ne puissent pas utiliser les données de manière commerciale. Si tu te connectes simplement avec un compte à trois, à cinq, c'est actif par défaut. Il fait un pop-up pour le signifier, mais c'est actif par défaut. Donc, en compte académique, il n'y a pas de data treatment possible. OK. Et alors, deuxième petite question, merci. Est-ce que c'est possible d'exclure des pages ou des sources de ces réponses ? Par exemple, lui demander de ne pas inclure Wikipédia ? il faut simplement lui dire de ne pas. Ah oui, c'est simple que ça. c'est dans le prompt. OK, merci. Absolument. Merci pour tes questions. Je t'invite à recouper alors ton micro. On a Den qui avait levé la main également et après, je reviendrai vite sur les questions du chat. Donc, Den, j'active ton droit au micro. Tu peux allumer ton micro et poser ta question, s'il te plaît. OK. A priori, on a perdu Den, c'est pas grave. Je reviens sur vos questions. Comment accéder au replay ? Via ma chaîne YouTube, j'ai mis le lien pour s'abonner, seuls les abonnés y auront droit. Quid de l'intégration dans le logiciel Microsoft ? Merci Jean-Noël. C'est un autre produit. C'est un produit qui s'appelle Copilot 365. Les écoles peuvent l'acheter. Il est disponible depuis également le 1er février. Donc, Copilot 365. Et là, il s'agit d'assistants d'intelligence artificielle dédiés à chaque application de la suite Microsoft 365 et à tout l'environnement Microsoft 365 de l'école. Donc, ça inclut Teams, ça inclut SharePoint, ça inclut les OneDrive, mais également toutes les données de la plateforme scolaire Microsoft de l'école. Ce qui fait que le chatbot va construire une intelligence des ressources de l'école permettant de répondre à plein de scénarios. Alors, l'utilisation de Copilot n'envoie directement. Je viens d'y répondre aussi. Est-il possible d'importer en une fois les questions et propositions du choix multiple dans Forms ? Bientôt Mike. Actuellement, on sait importer des questions dans Forms, mais ce n'est pas le format QCM qui est disponible malheureusement. Je sais que c'est dans la roadmap de développement. actuellement, il faut encore faire... Alors, non, tu as une autre option, Mike, si je me souviens bien. Je crois que si tu paies un Word, je crois que tu peux importer un Word en Forms avec les éléments QCM et là, je crois que ça marche. Il faudrait que je teste le Word 40, mais si tu as l'occasion de le tester avant moi, fais-moi un retour. Peut-il reconnaître un diaporama PowerPoint comme avec le PDF ? Non, Thierry, il ne traite que le format PDF. Il ne traite pas les docs, il ne traite pas les doclicks, il ne traite pas les PowerPoint. Si tu veux travailler dans ta suite Office, c'est Copilot 365 qu'il te faut. Le replay sera accessible plus tard. Oui, c'est ce que je disais. Combien coûte Copilot pour Office 365, tarif éducation ? Il n'y a pas de tarif éducation, c'est le même tarif pour tout le monde. C'est 30 dollars par user par mois. Frédéric, pour Copilot 365. En tout cas, pour le moment, la fonction PDF fonctionne-t-elle également avec une page web ? Oui, bien sûr, Dimitri, je ne l'ai pas montré parce que ça me paraissait naturel, mais bien entendu, le Copilot dans Edge a interagi avec toute page web ouverte à gauche de l'écran. Je n'ai pas eu le temps de le montrer, mais il va permettre de synthétiser une page d'article Wikipédia, un article scientifique, absolument tout ce qu'on veut vu qu'il est connecté au web. Copilot, intègre-t-il un OCR ? Oui, je l'ai montré tout à l'heure. Je ne sais pas, c'était pas dans, j'ai fermé la fenêtre, mais donc oui, c'est la fonction Vision. Donc oui, on l'a montré. Quid de l'intégration avec le lycée Microsoft ? Je crois que j'ai déjà répondu deux fois. Est-ce que Copilot pourrait reconnaître de l'écriture manuscrite avec Vision ? Alors, Jérôme, oui et non. Si l'écriture reprend des modèles de typographie au niveau de ses formes, c'est jouable. Une écriture trop stylisée ne sera pas reconnue correctement. Mais c'était une bonne question. Donc, est-ce que l'objet sera la butée à Copilot ? J'ai répondu déjà trois fois, je commence à avoir marre de cette question. La fonction PDF fonctionnelle est pas la joie ? Oui, tarif édu, ça va aussi de 30 dollars. Oui, c'est le même tarif pour tout le monde. C'est bien ça. Très clair, très clair. Vous trouvez les sources du document créé ? De quel document on crée ? Je ne comprends pas la question. La réponse du robot, il y a chaque fois les sources en dessous et elles sont également dans l'export. Ça, on l'a montré tout à l'heure, mais je ne comprends pas le document créé. Comme le disait Johan, on convertit un PowerPoint en PDF et puis on passe dans Edge et là, ça marche. Peut-il interpréter une image ? Il peut interpréter une image. Bien entendu, je n'ai pas eu l'occasion de le montrer ici. J'ai montré qu'il a fait une OCR sur un print screen. Je peux lui soumettre par exemple un tableau comme la dernière scène de Léonard de Vinci et il va pouvoir faire une analyse artistique, graphique et visuelle. Tout à fait, tout à fait. C'est une très bonne question, Nicolas. Y a-t-il plus de limitations avec Copilot ? Ces produits n'ont rien à voir. Ce sont des outils différents. Il n'y a pas de limitations. Copilot, c'est ce que je vous ai montré à tous maintenant. Copilot 365, ce sont des robots d'IA inclus dans chaque application qui vont travailler dans l'application avec toi. Autrement dit, Copilot dans Word, tu lui demandes de faire de la mise en page, il va te faire de la mise en page. Mais ici, un Copilot pour le web, il ne va pas te faire de la mise en page puisqu'il ne fait pas de traitement de texte. Enfin, tu peux lui demander de te faire de la structure du texte, mais il ne va pas commencer à faire les niveaux de titre, etc. La question n'a pas beaucoup de sens, je suis désolé. Peux-tu rappeler comment placer Copilot dans la colonne à droite ? Il est par défaut. Donc, Mireille, il suffit d'avoir le navigateur Microsoft Edge, on ouvre Microsoft Edge, on connecte son compte Microsoft Education en haut à gauche et on a directement le Copilot en haut à droite. C'est une très bonne question. Pourquoi 20 interactions accidents ? Ce n'est pas 20, c'est 30, Dan. Parce qu'il y a une mise en mémoire cache temporaire du robot pour qu'il se souvienne de ce qu'il a dit avec toi dans le début de l'échange ouvert en cours et à un moment donné, cette mémoire cache, elle prend des limites sur les serveurs et il faut la vider. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une limite à 30 itérations. Mais c'est 30 et pas 20. Analyse des données de la graphique ou du groupe ? Oui, il peut le faire. Quelle est la différence de fonction d'utiliser GPT-4 dans l'application ? Le GPT-4, c'est ce qui est utilisé dans le mode créatif et dans le mode précis. Dans le mode équilibré, il est en fait sur du 3.5. Et pour être précis, c'est même du GPT-4 turbo qui est mobilisé. C'est-à-dire, c'est un modèle qui est même plus puissant que celui en cours d'utilisation dans la version premium payante de ChatGPT. peut-on demander à Copilot de nous inventer une histoire sur Microsoft qui mentionne une lien avec la voix de Sébastien Place ? Jérôme, alors, en partie, une partie de ton scénario est faisable. Pouvez-vous vous montrer vite fait comment obtenir des questions à partir d'un PDF ? J'ai ouvert dans L, j'ai cliqué sur Copilot et puis je suis bloqué. Donc, je ne peux malheureusement pas faire de cours en direct. Donc, le PDF est là, mon Copilot est là et qu'est-ce que je dois simplement lui demander ? Je lui dis, résume-moi la page six-contres où je lui dis, rédige-moi cinq questions de type QCM pour tester la compréhension de mes élèves sur le contenu de cette page. Donc, voilà, je veux bien te coller dans le chat mes exemples de prompt mais je ne peux malheureusement pas me lancer dans un cours particulier parce que le temps me manque. Voilà. Si je comprends bien, pas possible de faire une distinction de réponse comme sur Edge. une distinction, je ne comprends pas ta question, Jennifer. Une distinction de réponse. Si tu veux préciser, je vous répondrai avec plaisir. Cool, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Oh non, je mangerai un peu plus tard, Jérôme, rassure-toi, j'ai encore le temps mais j'ai encore du travail à finir. Il faut répondre à plein de mails et à plein d'écoles et lancer plein de projets. Avec un long prompt, ça risque d'être plus long comme tu as montré avec tes exemples. En mode, non, puisque en mode créatif et en mode précis, on a 4000 caractères par prompt. De plus, quand on construit un prompt et ça donne quelque chose qui n'a rien à voir ici avec Copilot, construire un bon prompt implique qu'on peut tout à fait segmenter son prompt en plusieurs morceaux. On fait une première partie de l'instruction et on termine en disant ne réponds pas jusqu'à ce ne réponds pas, je vais continuer à te donner des instructions, je te dirai un mot-clé, go par exemple, quand j'aurai fini de te donner les instructions et là, tu pourras me répondre. Tu lui dis ça dans ta première instruction et là, tu lui envoies tes blocs d'instructions par pavé, tu peux mettre 50 pavés si tu veux, il ne te répondra pas et puis après, tu donnes go et là, il va commencer à processer. C'est absolument complètement possible. oui, alors, je vois, Dan, tu as de nouveau une demande de lever la main, donc je vais, tu as le droit d'allumer ton micro, vas-y, prends la parole, ou alors baisse la main, mais sinon, on ne va pas se comprendre. Donc, si je comprends, il n'y a pas besoin de faire la distinction de réponse comme sur Edge si on est dans l'application. Ah, tu veux dire des modèles ? Si, Jennifer, tu veux dire le modèle précis, le modèle équilibré et le modèle créatif. Si, tu dois aller tout en haut à droite de l'application dans les trois petits points, je crois, et là, tu peux afficher les tonalités. Voilà, si je crois que c'est ça que tu veux. Voilà. Salut Manuela, à bientôt pour le SAV, ce sera un plaisir, j'espère que tu pourras partager ça avec l'ensemble du Lab et de l'Unif, ça me fera plaisir. Cool, voilà, je crois que j'ai réussi le double challenge de ne déborder que d'un quart d'heure et de répondre à toutes vos questions, du moins j'espère. Voilà, j'espère vous retrouver bien entendu sur ma newsletter, sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux pour des suites évidemment que je vous donnerai avec plaisir sur ce webinaire en espérant qu'il vous ait donné de l'inspiration et qu'il vous ait été utile. et qu'il vous ait été utile. Sous-titrage FR ?